C'est la bulle, en direct de Bouskapé, on a sorti le monstre, c'est un CBR47 celui-là, c'est un monstre. Tu entends, tu entends la musique ? Voilà, à tout à l'heure. Bulle, bienvenue chez Bouskapé, là tu es dans l'interview sur côté, sous côté, tu nous dis en fait ce que tu penses des prochaines propositions qu'on va te donner. Vas-y, comme c'est une interview normale quoi ? Euh, non. Moi j'étais en plus dans la mécanique que dans l'école à l'époque, tu vois, je travaillais à feu vert, Noroto. Les matières préférées ? Le fer, le cuir. Les matières à l'école, Bulle ? Franchement, le sport. Après le problème, c'est qu'à l'école on faisait que les sports un peu bizarres, tu vois. Je me rappelle, j'étais avec Monsieur Laprein, déjà il était un peu en avance, je me rappelle, il avait les ASICS avec les grosses bouts qui serraient fort et tout comme un garrot. Mais on ne faisait pas le foot, il ne voulait pas. Le français, Bulle ? Ouais, je parle. Le français, bien. Je fais le brevet, après j'ai arrêté, ça m'a un peu saoulé. Je crois, attends, est-ce que j'ai fait le brevet ? Et les notes, ça pouvait aller de 1 à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça arrête à 9. Mais j'aimais bien, il y avait une bonne ambiance. C'est le feu, les deux. Après, ça dépanne, tu vois. Moi, depuis tout petit, j'avais le PeeWee, la Yamaha. Après, j'étais en B6 24. Après, je passe en GY SLR, la moto Samsung. Après, pour vraiment monter dans les vraies puissantes, puissantes, il y a la R2-D2. Bah, c'est ustre. C'est un monstre. La AK-47, elle est incroyable. Elle crache. Celle-là, il ne faut pas la prendre quand il y a bruncha. C'est... Ouais. Moi, je vais beaucoup, beaucoup au studio parce que ma Play, elle est là-bas. Donc, comme la Play, elle est au studio, je suis obligé d'aller au studio pour jouer à la Play. Après, de temps en temps, entre deux matchs de FIFA, quand j'ai le temps, je pose. Là, c'est vrai que mange-moi l'ananas, ça prend bien. Peut-être que je vais un peu plus poser. Mais tant que ma Play, elle est au studio, je vais au studio. Après, tu vois, je n'ai pas d'ingé son. C'est moi, je fais tout. Tu as vu ? C'est moi qui fais l'ingé son. C'est moi qui fais la déco. C'est moi qui fais le ménage. Bon, là, pour l'instant, je suis mon propre manager pour faire des projets. Je m'appelle à moi-même, presque des fois, pour me proposer à moi-même des projets. Mais comme il n'y a pas de projets, je ne m'appelle pas, tu vois. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais au centre à l'OM. J'étais avec Yahya Ouï, Samir Nasri. Franchement, tout le monde le disait au centre que j'étais un peu au-dessus, techniquement, de ces joueurs. C'est les infos de qui, ça ? Les infos de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, non, 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 moi, j'étais fou. Moi, j'étais fou. Ah ouais, non, j'ai pas les bonnes... J'ai mis les claquettes, tu vois ce que je veux te dire ? Ah, avec sa mère. C'est le sang, c'est le dumb. On a commencé ensemble, presque. Dans ma paranoïa et tout, tu vois, à l'époque, on traînait un peu ensemble. Et tu vois, il m'a appris un peu des choses. Je ne vais pas dire que j'ai appris des choses, mais il me voyait faire. Tu n'as pas l'impression de le copier un peu ? En quoi ? Les habits, le nom, l'attitude, les textes, les instruments, la direction artistique, l'accent... T'as fini ? C'est une provocation. Tu vois quoi ? Tu veux que... C'est comme ça, l'accent. C'est ma ville. Les habits, c'est Décathlon, c'est pas cher. C'est pas logique d'inventer les survets Décathlon. Il y en a qui disent que Bulle, c'est Jul, mais Lidl. Après, tu écoutes les réseaux, les gens, ils sont là, ils veulent créer un bad buzz. Mais je m'en bats les couilles, moi. On est vrai, à Marseille, on se soutient. Regarde, bande organisée, tout le monde, il est ensemble. Toi, tu n'es pas dedans ? Non, parce que c'était le moment où j'étais en déménagement, que je suis parti m'installer à la Jonque. Pour le soleil, c'est plus... c'est plus détente. Non, 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 non. On ne parle pas de ça ici. Nous, c'est Marseille, c'est l'OM. Oh, tu as vu que le J, il a mis le sponsor et tout sur le maillot. C'est fort. J'essaye de voir, moi. Peut-être que si le buzz, il prend bien. Parce que j'ai mon label de beurre et de tartine. C'est un bon label, quoi, d'été. On va commencer à faire du merchandising. Mais ça part bien, ça part bien. Là, encore ce matin, avant de venir, j'ai regardé. On était à 7 t-shirts, manches longues, 4 shorts, manches courtes. On me fait les claquettes et les chaussettes. Ça, c'est ce qu'on me vend le plus. Plus de 18 albums en 3 jours, j'ai enregistré en studio. Pour faire plaisir à mes fans, on me fait des albums payants. Pas albums gratuits. Non, albums payants, 18 albums payants. Parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup, beaucoup d'albums gratuits. Ça va saouler les gens. Peut-être que les gens, ils préfèrent plus les albums payants, tu vois. Non, tu es fou. C'est le feu, le S. Il est bon. J'ai envoyé plein de DM. Il ne répond pas, il ne doit pas les voir. Je pense qu'il doit être occupé quand il veut, le S. Parce qu'au début, moi, je ne pensais pas qu'il était de Marseille. Parce qu'au début de sa carrière, il était plus dans les vestes en cuir. Il n'avait pas l'accent. Quand il a vu toutes les ventes et tout à Joule, il n'a plus eu l'accent. Il mettait moins de veste en cuir, tu vois. Le S, Sosso, Sosso Manes, ouais. On s'est rencontrés au Beaumet, quand j'étais au Beaumet, moi. Enfin, j'habite à 800 mètres, quoi, des Beaumet. Je passais tous les matins devant. Je criais Sosso, libéré Sosso. S'ils veulent faire un fit, je suis là. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est pour l'instant, ils n'ont pas ouvert les DM. Tu sais, ça va dans les trucs là où il y a marqué plus 99 ou je ne sais pas quoi. Tu es dans les oubliettes. J'ai demandé l'assertif. J'ai envoyé un message sur Instagram. Je leur ai dit, envoie la pastille bleue, frère. Là, je pense qu'ils vont voir. Tu sais qu'à la base, à Marseille, ils ont un bac à faire où c'est moi. Après, tu vois, les gens s'approprient avec le temps. Ça devient... C'est comme bonjour, quoi, tu vois. Je leur dis, tu te rappelles de moi et tout à l'époque à Marseille et tout. Et ils n'ouvrent pas les DM. Franchement, moi, j'achète. Je te dis la vérité, là, pour pousser un peu le buzz sur les streams et tout. Moi, je m'arrange avec les chiffres. Il ne faudra pas faire les surprises quand je vais être en millions de streams. Ça ne te dérange pas ? Non, je m'en bats les couilles, frère. Pourquoi ça me dérange ? C'est mon argent. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas ton argent. Je n'aime pas, toi. Il y a beaucoup de critiques qui disent que tu fais toujours les mêmes sons. Qu'ils écoutent « Mange moi l'ananas », le début de « Mange moi l'ananas », c'est une réponse à tous ces gens qui disent ça, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je fais peut-être toujours les mêmes sons, mais c'est moi qui ai pété. C'est pas leur grosse tente. Donc, qu'ils me mangent l'ananas, c'est après critique. Sous-titrage Société Radio-Canada